... Madame, Monsieur, bonjour et merci de votre fidélité renouvelée à la télévision Futur Média. Second tour de la présidentielle française. On en parle avec nos invités dans cette édition spéciale sur TFM. Madame Fato Sagnasso, bonjour. Bonjour. Coordinatrice de la République En Marche au Sénégal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes également avec le docteur Boniface Sambou. Bonjour. Bonjour. Économiste, vous étiez déjà sur ce plateau lors de la soirée électorale du premier tour. Vous allez nous dire comment vous avez vécu cette campagne d'entre deux tours. Et puis, on va parler beaucoup d'économie également. La France et le président sortant, Emmanuel Macron, qui s'est beaucoup engagé sur le financement des économies africaines. On va en parler dans cette édition. Et puis, nous sommes avec le professeur Ousmane Rouma. Bonjour, professeur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation spécialiste et des relations internationales. On a beaucoup parlé ces derniers mois et ces dernières années d'un new deal entre l'Europe et l'Afrique, principalement entre la France et ses anciennes colonies. Qu'est-ce que la réélection d'Emmanuel Macron ou l'élection de Marine Le Pen peut changer, peut apporter à cette envie d'émancipation sous toutes ses formes réclamées par une certaine jeunesse africaine ? On va en parler également avec vous dans cette édition spéciale présentée en tandem avec l'ami Souleymane Nian. Bonsoir. Bonsoir, chéri. Merci Souleymane. Et nous aurons en ligne de Paris tout à l'heure Abdoulaye Sissier qui est notre envoyé spécial. Selon un sondage IFOP pour Jeune Afrique, les électeurs d'origine africaine se sont exprimés en faveur de Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Là, pour le second tour, normalement, le choix est vite fait, Mme Fatou Sagnassou, mais on verra tout cela tout à l'heure, sauf si on s'appelle Tanguy David. Mais enfin, c'est un autre débat. En tout cas, les Français d'origine africaine ont voté. On va d'ailleurs aller à Paris suivre ce reportage réalisé par notre envoyé spécial Abdoulaye Sissier qui a suivi une africaine, une Française d'origine africaine. Reportage sur son parcours de vote réalisé par Abdoulaye Sissier. Regarde. Comment vous vous sentez-vous ici ? Écoutez, tranquille, très bien, c'est un jour de vote, un jour de choix. Donc, je vais voter. Mais vous savez que vous avez le choix quand même ? Oui, j'ai le choix entre deux personnes qui n'étaient pas forcément mon choix. J'ai le choix entre deux non-choix. C'est comme ça. Et votre choix n'est pas encore fixé ? Là, vous y allez ? Franchement, jusque-là, je n'étais pas encore. Franchement, jusque-là, j'ai encore des doutes. Mais on verra en fait. J'ai du chemin à faire. Donc, d'ici là, j'ai le temps de réfléchir. Allez, on vous accompagne pour réfléchir. Tout à fait, on vous accompagne. Nous y allons. Sur son trajet, son cœur balance encore. Macron, Marine Le Pen, ça cogite fort dans la tête de Aïssato. Je pense qu'il n'y a pas grand monde aujourd'hui. Non, apparemment. Je peux juste chercher ma carte là. Alors, c'est tout. Soulagée ? J'ai fait mon devoir. C'était rapide du coup ? Oui, parce qu'il n'y a pas grand monde. Donc, tant mieux. Ça va vite. Et ça augure quelque chose de bon, à votre avis ? De toute façon, je ne sais pas trop. Parce que le premier tour, en fait, a eu le plus faible taux de vote. Donc, j'espère qu'on n'a pas remis ça encore. Mais bon, voilà. J'espère vraiment que les gens sont venus très tôt voter. Et puis, on verra quoi. Donc, à 20h, on aura la verdict. Est-ce que définitivement, vous pensez que dans 20h, vous ferez youpi ou vous ferez bof ? Je pense que dans tous les cas, je ferai bof quoi. Dans tous les cas, je ferai bof. Après, j'espère que les gens seront comme moi. Ils seront le choix de la rébof. Parce que c'est vraiment le choix que j'ai, en tout cas moi. Et j'espère que les autres se sont comparés. Il me semble que tu as quand même ramené quelque chose comme un trophée. Un trophée, oui, si on veut. Après, ce n'est pas très glorieux d'un trophée. Dans tous les cas, mais... Tu peux nous montrer ton trophée ? Le choix que je n'ai pas fait. Ok. Marine Le Pen, le choix que tu n'as pas fait. Bon, on n'en saura pas plus pour le choix que tu as mis dans l'urne. Ah bon, le suspens, le mot de l'urne, non ? Ça reste toujours Macron ou le vote nul. C'est ça. On fera 20h de choix des Français. Et pour l'info en moi, en tant que fille française, je fais mon choix. Nous verrons. Merci Abdoulaye Sissé qui a rencontré Aissatou Diop, une électrice d'origine africaine qui a donc choisi le bulletin Emmanuel Macron. Si on regarde en tout cas le bulletin qui lui est resté entre les mains. Ce corps électoral, je me retourne vers vous, Mme Fatoussanya Sow, qui a, en tout cas selon les sondages, avait choisi Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Là, je le disais à l'entendre mes propos, normalement le choix serait vite fait. Mais ce n'est pas forcément gagné quand même. Non, effectivement, ce n'est pas un choix mécanique. J'allais dire, ça ne va pas être un report mécanique vers Emmanuel Macron. Parce que ce vote massif vers Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez dit au premier tour, est un choix qui s'est porté sur un parti d'extrême gauche. Donc c'est un choix qui, depuis deux semaines maintenant, nous interpelle. Et on a vu, dans cette campagne de second tour, Emmanuel Macron donner beaucoup plus de gages, beaucoup plus de signaux vers la gauche, j'ai envie de dire. Signe qu'il avait entendu ce vote, que je dirais peut-être un peu plus un vote protestataire. C'est beaucoup des voix qui étaient à l'époque dans le parti socialiste, qui est un parti républicain, qui aujourd'hui, on l'a vu, s'est complètement effondré à hauteur de 1,5%, qui aujourd'hui s'est retrouvé dans le choix de Jean-Luc Mélenchon par cette logique de vote utile. Je ne suis pas sûre que ce soit forcément une adhésion à l'ensemble des éléments programmatiques de M. Mélenchon, pour qui il faut avoir le plus grand respect pour sa carrière politique. Ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, quel que soit maintenant le report de voix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon vers Emmanuel Macron, c'est quelque chose que nous avons entendu, c'est quelque chose sur lequel il faudra maintenant travailler davantage, sur les questions sociales, sur les problématiques des banlieues, sur les questions de ruralité. C'est toutes ces questions-là sur lesquelles, effectivement, on l'a vu pendant ces derniers mois, Marine Le Pen, a eu un discours de communication plutôt habile, a beaucoup parlé de pouvoir d'achat. Absolument. Et les gens en ont presque oublié la dureté de son programme. Qui tente les sujets de prédilection que sont l'immigration. Et j'en passe. Tout à fait. On va revenir vers vous, parce que votre candidat également, Emmanuel Macron, s'est lancé un peu tard dans la campagne. On lui a beaucoup reproché cela. Là, en réalité, il a commencé le 11 avril, au lendemain du premier tour. Mais c'est intéressant peut-être de s'arrêter sur l'électorat, le corps électoral africain, en tout cas d'origine africaine. Professeur Houma, pourquoi porter ce choix sur Jean-Luc Mélenchon ? Merci beaucoup. Merci un peu le propos. Peut-être que plus de 20%, on ne peut pas dire que ce soit un vote protestateur. Je crois qu'ils s'appellent eux-mêmes les insoumis. Et ça va être très intéressant de voir comment ils vont voter. C'est vrai. Au second tour. Si on se referme au terme, exactement. D'une part, ils sont insoumis, et même leur leader ne dit pas clairement voter pour Emmanuel Macron. Il dit par une voix pour Marine Le Pen. Ça peut vouloir dire rester chez vous, votez blanc. Faites attention à cela. Je crois qu'il y a eu une réelle adhésion au programme de Jean-Luc Mélenchon, en l'absence du Parti Socialiste. Alors pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Vous parliez tout à l'heure du New Deal, de ce rapport qu'il y a à l'Afrique. Et Jean-Luc Mélenchon est extrêmement habile. Plus que de l'habilité de la communication, c'est une conviction très profonde. Il appelle à une normalisation des rapports. Et ça, nécessairement, ça parle aux binationaux, aux Africains. Je veux dire, celui qui a le discours, comment dire, le plus sincère, le plus franc, le plus courageux, le plus habile sur les questions de l'immigration, sur les questions de l'islam, sur ce que doit être la puissance de la France, qui seul, c'est effectivement Jean-Luc Mélenchon. Et on aurait eu un second tour absolument fabuleux, parce que j'aime beaucoup la communication politique aussi, si on avait eu Emmanuel Macron face à Jean-Luc Mélenchon. Donc, ce n'était pas du tout un vote protestataire. Je nuance. En tout cas, pour les binationaux, les Africains, c'est une vraie adhésion à la constance de Jean-Luc Mélenchon, qui ne fait absolument aucune concession sur ces questions de normalisation des relations avec l'Afrique. Rappelons-le, Jean-Luc Mélenchon, qui a aussi gagné ici à Dakar au premier tour, mais rappelons-le aussi ce soir, les deux personnes en compétition s'appellent Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Sur ce point, sur le manière... Justement, j'ai une question entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Lequel des deux candidats a le plus de chances de bénéficier justement d'un éventuel report, eu égard à la sincérité, à l'engagement de Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'on a vu que tous les deux candidats ont essayé quand même de grappiller un peu sur les thématiques. Emmanuel Macron sur la planification écologique, Marine Le Pen sur les questions d'immigration, de rééquilibrage des relations entre la France et des pays tels que les pays africains, par exemple. Suleymane, à l'évidence, Emmanuel Macron... Les résultats, nous le dirons tout à l'heure, il faut être très prudent. Mais des électeurs qui votent pour Jean-Luc Mélenchon seront beaucoup plus enclats s'ils se déplacent pour voter. À voter Emmanuel Macron que Marine Le Pen. C'est évident, je veux dire. Elle a très bien dit. Marine Le Pen a réussi ses prouesses d'édulcorer, un peu séquer, le Front National, devenu le Rassemblement National, d'être devenu politiquement correct, à la faveur de l'invitation d'Éric Zemmour, qui a complètement décomplexé en France la parole raciste. Tout à fait. Ça a rendu Marine Le Pen normale, presque. Et lors du débat du second tour, elle a été bonne du point de vue de la communication. Plus posée, votre candidat... En tout cas, c'était mieux qu'en 2017. ...elle est presque discourtois. Et lui faire remarquer que dans ce cas, vous avez changé 80% du programme. Absolument. Bien sûr qu'elle est dans la démagogie. Bien évidemment qu'on connaît le fonds de commerce du Rassemblement National. Mais pour revenir plus précisément à votre question, un électeur qui s'est déplacé pour voter Jean-Luc Mélenchon, s'il se déplace, ne peut pas voter Marine Le Pen. Ceci étant dit, le report n'est pas automatique. Le taux d'abstention est à surveiller. Et je pense que c'est celui-là qui nous dira quel sera le président de la France tout à l'heure. Le taux d'abstention qui est fixé aux alentours de 28% pour le moment. Vous l'avez dit, professeur, campagne de dédiabolisation entamée depuis longtemps par Marine Le Pen. Le débat public français s'est beaucoup droitisé. On l'a vu avec Éric Zemmour qui s'est complètement lâché. Un président sortant qui n'a pas vraiment fait campagne. Est-ce que tout cela peut jouer en faveur de Marine Le Pen, docteur Sambou ? Mais à première vue, on peut comprendre déjà l'attitude de Marine Le Pen par rapport à cette campagne. Mais c'est bien sûr de rebondir sur les échecs du passé, de retrouver sa place et de pouvoir conquérir cette nouvelle France dont elle rêve. Parce que moi je pense déjà qu'entre elle et Zemmour, peut-être qu'il y a eu un jeu qui a été en faveur de Marine Le Pen, naturellement, parce que le discours de Zemmour est un discours qui est un peu radical. Marine Le Pen a essayé... Je ne peux pas le dire. Bon, je le dis parce que c'est pour éviter un peu de secouer l'arbre. Mais sinon, Marine Le Pen a pu profiter un peu de la position de Zemmour pour vraiment s'engouffrer et essayer de convaincre les Français qu'elle n'est pas aussi radicale, qu'elle a une vision qui, naturellement, s'oriente vers une France pour les Français. Ça, c'est clair. C'est sa position. Mais est-ce que réellement, c'est cela l'objectif de la France aujourd'hui en termes d'ouverture ? Je pense que les Français eux-mêmes jugeront. À l'heure actuelle, ils seraient prématurés de dire que Macron a vraiment pris le devant. Marine Le Pen a joué le jeu jusqu'au bout. Moi, je pense que quand je l'écoute parler du pouvoir d'achat des Français, c'est insister surtout sur cette situation qui est une situation difficile, qui traverse le monde, mais surtout les Français. Et on peut comprendre qu'elle soit également soucieuse, n'est-ce pas, du bien-être des Français, comme Macron l'est également. Mais sinon, elle a encore de l'avantage parce qu'elle n'a pas encore fait ses preuves. Elle a envie de les faire et les Français pourront bien décider de lui accorder. Ce qui est intéressant et paradoxal, au-delà des questions franco-françaises, le pouvoir d'achat, et éventuellement la question de la relation ou de la position de la France par rapport à l'Union européenne, elle fait quand même que, et c'est ça le paradoxe, que la candidate Marine Le Pen a été plus agressive que le candidat Emmanuel Macron sur la question quand même de la relation avec l'Afrique. Ce qui nous ramène d'ailleurs à la question originelle du vote d'une certaine catégorie de l'électorat, toujours attachée quand même à ses racines, etc. C'est un paradoxe, autant sur le débat, parce que c'est Marine Le Pen quand même à la fin de la portion qui était consacrée à la politique internationale qui signale qu'on a parlé de tout sauf de l'Afrique et qui quelques jours auparavant, lors d'une conférence de presse sur sa vision internationale, tout le monde sait, elle a un peu grappillé sur la question, mais c'est la seule à avoir posé le débat et à être entrée dans le fond. Allons jusqu'à proposer l'élargissement du Conseil de sécurité et qui a cité le Sénégal comme candidat potentiel. Vous pouvez peut-être répondre là-dessus, madame Marine Le Pen. Oui, je pense que Marine Le Pen fait de la démagogie, on ne va pas s'étendre là-dessus, et elle a piqué notre attention, très bien, de meilleure manière qu'Éric Zemmour quand il a parlé des Sénégalais il y a quelque temps. C'est de la démagogie dans un sens comme dans l'autre. Je crois qu'Emmanuel Macron a beaucoup parlé d'Afrique pendant tout son quinquennat. Depuis son discours fondateur de la relation qu'il voulait instaurer maintenant avec le candidat en novembre 2017 à Ouagadougou, jusqu'à, je vais prendre la date de l'automne dernier, où il y a eu ce sommet France-Afrique. Sur les financements. Où il a voulu donner la parole à cette jeunesse africaine. À Montpellier. Et l'entendre et lui répondre tout ça sans filet. Donc il a non seulement une relation avec cette nouvelle Afrique, qu'il souhaite et qu'il provoque, et je crois que c'est quelque chose qu'il faut mettre à son crédit. Il porte comme une priorité ce New Deal dont on parle entre l'Union européenne et l'Union africaine. Il le dit, et je le répète, c'est une priorité pour le président Macron. Et dans ces équipes, je vous prie de croire que l'Afrique est largement représentée et que la diaspora a des positions aujourd'hui dans l'exécutif et dans le législatif qu'elle n'a pas eues avant, que ce soit sous le Parti socialiste ou sous l'UMP. Donc ça, c'est des actes concrets qui, moi, me parlent plus que, effectivement, le fait de ne pas avoir évoqué l'Afrique en premier avant Marine Le Pen. – Elle a complètement raison. Emmanuel Macron a fait plus qu'en parler lorsque Marine Le Pen l'évoque. Il rappelle à juste titre qu'il a été le président de la Ve République, avoir le plus visité l'Afrique. Ça, c'est un fait que c'est une préoccupation chez lui. Maintenant, est-ce qu'il le fait de la manière des manières ? Ça peut se discuter. Alors, quant à Marine Le Pen, ses allusions sur l'Afrique, y compris la nouvelle composition du Conseil de sécurité, où notre pays est son président, etc. Là, c'est un peu l'hommage du vice à la vertu. Je veux dire, on se passerait bien du point de vue de Marine Le Pen. Et c'est ce que je disais, c'est Zemmour qui a décomplexé la question et ça montre toute la démagogie quand même de ce qu'est le Front National, de la Rassemblement National, etc. Nous n'avons pas besoin de soutien de Marine Le Pen. On sait son point de vue des relations internationales, même au niveau de l'Union Européenne, a fortiori les rapports avec l'Afrique, et en particulier l'Afrique subsaharienne musulmane. Donc ça, ce n'est pas un problème. Que l'Afrique soit une préoccupation constante de la France en général, et d'Emmanuel Macron en particulier, c'est un fait. Est-ce que c'est de la meilleure des manières ? Ça se discute. Ça se discute parce qu'il y a des habitudes comme ça qui sont très difficiles à changer. Lorsque vous êtes si jeune, née après les indépendances, un peu comme notre président, c'est qui explique leur alliance stratégique, que vous n'avez pas connue, comme qui dirait la France de papa, etc. Bien évidemment que c'est naturel d'avoir un nouveau souffle. Et il y a eu de bons discours fondateurs, des voyages, etc. Mais lorsque vous convoquez des chefs d'État africains pour les sommets quasiment de s'expliquer sur un sentiment anti-français, il ne viendrait pas à l'esprit d'un chef d'État africain de convoquer un talcombe français sur les propos tenus par Zemmour ou Marine Le Pen. Ça, c'est... Vous voyez, il y a des habitudes comme ça, des romans qui sont très difficiles en France à enlever. On n'y peut rien. 20% depuis 2002 en France. Les Français, je vois, se faire peur. On va regarder avec beaucoup d'attention le score de Marine Le Pen. On ne peut plus dire que ce soit en vote protestataire. Donc ça, c'est devenu un fond commun français. Et Emmanuel Macron aurait gagné à être plus catégorique sur ces questions et ne pas prêter le flanc. La dernière maladresse en date, c'est son point de vue sur les sanctions. de la CDAO vis-à-vis du Mali. Emmanuel Macron n'a pas de leçons à donner au chef d'État africain. De la même manière que les chefs d'État africains n'ont pas de leçons à donner au chef d'État européen. Quand bien même sur le fond, on peut être d'accord avec lui quand il dit, vous prenez des sanctions, en plus vous les invitez. Bon, moi, je n'aurais pas fait comme ça, mais je respecte. Ce paternalisme-là, c'est parce qu'on attend d'un président aussi jeune qui montre manifestement son désir de rompre. Mais voilà, il y a ce fond commun-là. Et là, c'est aux Africains d'aider les partenaires français de bonne volonté à normaliser les relations. Je suis chef d'État. Emmanuel Macron ne me convoque pas pour que je m'explique sur un sentiment anti-français d'une frange de ma population parce qu'Éric Zemmour et Marine Le Pen font pire tous les jours sur les plateaux. Et ce sentiment anti-français qui grandit, on peut le dire, quand même dans certains pays en Afrique, on a vu un peu sur les réseaux, certains sont allés jusqu'à même demander l'élection carrément de Marine Le Pen. Comment vous regardez ces deux visions ? C'est normal. Moi, je crois que les Africains, ils en ont ras-le-bol. La jeunesse, surtout, s'exprimer pour dire simplement que ça cesse. On ne peut pas continuer tout le temps à nous prendre par la main, à nous conduire comme si on était des enfants, toujours, qu'il faut éduquer, qu'il faut civiliser, comme ils le disent. Et on a besoin d'une autonomie. On a besoin d'être libre. On a besoin de gouverner pour nous-mêmes et par nous-mêmes. On ne peut pas comprendre à chaque fois qu'il y ait des orientations qu'on se mette à dire mais c'est la France d'abord qui décide ou la France convoque. Et même pire, le fait de changer de paradigme continue à montrer simplement la mauvaise foi. Mais il y a eu quand même des avancées, notamment sur le CFA. Oui, mais les avancées, c'est limite, c'est limite, limite parce que par rapport à ce que nous demandons, ce que nous exigeons, c'est que vraiment, qu'on ait une souveraineté monétaire en bonne et due forme. – Oui, mais la réélection éventuelle d'Emmanuel Macron, est-ce que ça veut dire le statu quo, la continuité dans la politique africaine de la France ou pensez-vous que cette élection va quand même marquer à défaut d'un tournant, en tout cas infléchir un peu cette politique sous l'influence justement de la campagne de Marine Le Pen et de la campagne en général de tous les candidats ? – En écoutant Macron parler, on comprend qu'il veut vraiment changer les choses. Il a envie de les changer. Mais ce n'est pas une histoire de discours. Ce sont des actes qu'il faut poser. C'est un comportement qu'il faut avoir qui montre qu'on respecte son vis-à-vis, qu'on a une oreille attentive aux attentes de son vis-à-vis. Le vis-à-vis, c'est l'Afrique, c'est le Sénégal en particulier. On a besoin d'un rapport qui est équilibré. Le professeur l'a dit, on ne peut pas continuer à nous traiter comme des moins que rien quand il faut décider. Pour nous, quand il faut décider pour nous, il faut qu'on nous écoute et qu'on accepte quand même de prendre en charge, de comprendre, d'accepter ce que nous voulons. Mais pas ce que, eux, ils décident qu'il faut que cela soit. Parce que le problème qui se pose, c'est l'orientation même des investissements. – Des décisions comme le fonds pour la démocratie en Afrique, le fonds qui a été décidé lors du sommet de Montpellier, par exemple. – Oui. – Avec la société civile africaine, et non pas avec… – Tout à fait. On ne traite plus avec… – Les décideurs. – Voilà, on ne traite plus avec les décideurs, avec les dirigeants. Maintenant, c'est la société civile qui est au devant de la scène. Mais tout cela, pour moi, c'est du folklore. Moi, je pense que même même si cela doit passer par les dirigeants, l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, qu'on puisse accepter d'écouter le peuple africain et le peuple sénégalais en particulier par rapport à ses attentes en termes d'investissement, en termes de développement. Parce que le développement, c'est un état d'esprit, c'est vrai. Mais il faut quand même qu'on touche du doigt le véritable problème. – En même temps, le président Macron est quand même dans cette démarche de changement de paradigme. Je veux dire, sa première rencontre, en tout cas, son premier sommet important en Afrique, c'était à Ouagadougou. Mme Sow le rappelait tout à l'heure. Il y a eu aussi également cette rencontre à Montpellier qui a été décriée. Mais quand même, c'était une autre façon de rencontrer l'Afrique. Ça aussi, ce n'est pas quelque chose à exclure. – Non, c'est important. C'est un grand pas en avant. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'il y a quelque chose qui bouge, mais au moins, il faut qu'on implique davantage l'Afrique et que ça ne se passe pas en France, mais que ça se passe chez nous. Si on doit penser pour chez nous, on doit être chez nous. C'est ça, la réalité. Pour ne pas rester de l'autre côté et penser pour chez nous. Inviter les gens et leur demander de parler et puis après, leur faire comprendre qu'effectivement, on va dans ce sens-là. On va dans ce sens en posant qu'elles actent. Comme le professeur l'a dit, sanctionner le Mali. participer à sanctionner le Mali parce que la France a participé à sanctionner le Mali. Et ça, ça pose problème. On ne peut pas étouffer un peuple qui a envie de liberté. On ne peut pas demander à un peuple de se taire alors que le peuple souffle. Et ça, à mon avis, je pense qu'il est important que les Français comprennent aujourd'hui que nous voulons une nouvelle relation. C'est ça. C'est une nouvelle relation que nous voulons. Madame Sauve, sur ce point, sur cette politique africaine nouvelle, réclamée dans le continent. Non, on l'a dit, c'est sous la mandature de ce président que le France CFA est mort. Ça a été impulsif, c'est vrai, par les pays africains. Mais ça a été entériné. Théoriquement. Mais on va dire les choses comme ça. Et ça a été entériné par une loi en France en 2021. C'est acté. Je crois que ce président a hâte d'avoir en face de lui une Afrique nouvelle. qui se développe économiquement. C'est quelqu'un, je le rappelle, ça fait quelques années qu'il est dans le paysage politique français. C'est quelqu'un qui arrive du milieu des affaires, des banques. Ça a été suffisamment dit. C'est quelqu'un qui comprend l'aspect économique et qui comprend l'intérêt d'avoir une relation économique forte avec un partenaire fort que sera l'Afrique d'aujourd'hui et celle qu'elle sera demain parce que la France et l'Afrique, et je l'ai dit encore la dernière fois sur ce plateau, ont des relations historiques. Donc l'intérêt de la France est d'avoir maintenant une relation avec un partenaire très fort. Et ça, c'est quelqu'un qui arrive des affaires, le comprend mieux que tous ceux qui ont fait de la politique et qui n'ont pas vu cet aspect de l'Afrique qu'il faut maintenant développer. Et c'est quelqu'un qui a envie vraiment à cœur de développer cela. Il le dit à chaque fois et je vois que ça fait sourire mais c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut lui accorder du crédit et se dire surtout qu'en 5 ans, il n'a peut-être pas pu faire tout ce qu'il avait prévu de faire lorsqu'il est venu à Ouagadougou mais c'est un président qui a eu à affronter trois crises successives en France. La crise des gilets jaunes et on a vu que ce regain de révolution est allé alimenter les insoumis, bien sûr, et ce n'est pas forcément je le dis encore une fois pas forcément une adhésion aux éléments programmatiques de Jean-Luc Mélenchon mais une volonté de révolution parce que c'est toute la crise de la politique et là ça touche non seulement la France mais au-delà qu'est la volonté d'en découdre avec les gens qui sont aux affaires. Le président Macron est le premier président qui est en capacité aujourd'hui d'être reconduit depuis le président Chirac en 2002. Donc ça c'est une démonstration que quelque chose s'est passé c'est la démonstration que quelque chose s'est passé avec ce président qui ne fait pas carrière en politique qui est arrivé un peu comme un OVNI en 2017 mais qui est arrivé comme un OVNI en 2017 contrairement à la majorité des hommes et des femmes politiques de notre pays et ça, ça nous a fait du bien et on a vu de nouvelles personnes arriver et des anciennes aussi se maintenir mais ça a fait une équipe intéressante. Mais il a eu trois crises les gilets jaunes la crise Covid et aujourd'hui la crise ukrainienne moi j'ai hâte de voir quels seront maintenant les actes qui vont être posés dans cette relation France-Afrique dans ce nouveau quinquennat que nous implante notre vœu et que j'espère sera annoncé dans quelques secondes. Professeur Poumont vous voulez ajouter quelque chose ? Qu'il ait du talent c'est un fait pas seulement dans la finance d'ailleurs il vient de Sciences Po de l'ENA de la Banque Rothschild c'est quelqu'un qui a compris que quiconque que la politique avait d'abord une dimension de communication politique c'est un fait Madame on ne peut pas vous laisser dire que le France LFA est terminé vous avez vu ça à côté de vous c'est très clair Emmanuel Macron a du talent s'il est réélu ça va être sans doute le premier à l'être hors cohabitation sous la cinquième depuis très très longtemps donc c'est une prouesse on est à quelques minutes de le savoir mais c'est le président de la France il défend les intérêts de la France mais rien de plus normal à dire cela heureusement donc ça va mieux en le disant et donc contrairement à ce que vous venez de dire le franc CFA n'est pas mort non Emmanuel Macron a torpillé le projet africain de monnaie de la CDAO l'écho contournant la CDAO utilisant lui et moi avec un autre excellent financier le président de la Côte d'Ivoire donc vous ne pouvez pas dire que le français est fortement donc il a du talent sa mort a été actée maintenant le processus monétaire doit se mettre en place vous avez raison il doit se mettre il défend les intérêts français il doit défendre les intérêts africains et bien c'est ce que j'allais lui répondre justement c'est l'arbitrage de l'économiste justement c'est tellement simple il a dit le professeur il a contourné la réalité pendant des années on a préparé la zone monétaire de la CDAO on a travaillé là dessus on a convaincu les pays anglo-saxons membres de la CDAO qu'une monnaie unique était quelque chose de fabuleux quelque chose de bien pour nos économies que ça allait soutenir nos économies mais in fine qu'est-ce qu'on constate que Macron va jouer le jeu avec des présidents qui croient qu'ils comprennent mieux que quiconque ce que doit être une monnaie pour une communauté ce que doit être une monnaie pour un peuple mais la liberté d'un peuple c'est de pouvoir vraiment définir son pouvoir d'achat à travers une monnaie ça c'est quelque chose de fondamental malheureusement c'est avec lui et moi encore que tout se passe ce qui est dommage donc le franc CFA c'est pour encore demain je ne dis pas pour aujourd'hui c'est pour encore demain parce que le jeu n'est pas fini puisque les pays anglo-saxons se sont retirés en ce moment en attendant de voir puisqu'on dit que l'écho va être appliqué par les 8 pays de lui et moi en attendant de voir un peu comment ça va se passer puis ensuite les autres vont intégrer au fur et à mesure mais les autres ne vont pas intégrer moi mon humble avis les autres pays ne vont pas intégrer c'est une autre forme du franc CFA l'écho puisqu'il s'agit bien d'une dévaluation du franc CFA on va passer à une dévaluation du franc CFA un écho un euro va être égal à 1200 échos 1200 échos voilà ce qui va se passer et si entre temps le pouvoir d'achat des populations n'a pas bougé donc rassurez-vous les produits importés vont coûter plus cher et malheureusement comme on importe plus ce qu'on exporte logiquement on va encore être vraiment dans des difficultés liées à maintenant c'est que ces questions qui me semblent essentielles même dans la vie politique intérieure de la France n'aient pas été évoquées à la mesure de leur importance dans l'agenda justement politique de ce pays et de nos pays ici mais j'ajoute je suis étonné que les pays africains si enclins à soutenir les régimes en place par diverses manières y compris par des interventions financières du lobbying intense n'aient pas pesé de tout leur poids dans la campagne électorale et dans le débat politique sur ces questions et c'est tout l'intérêt de notre plateau nous ne nous intéressons pas forcément à la politique franco-française c'est le lien avec l'Afrique et l'importance de cette élection pour nos pays qui justifie qu'on soit ensemble mais la preuve c'est qu'on est relégué au second plan parce qu'on n'a pas fait tout ce qui était nécessaire justement quand la Russie veut peser sur les élections aux Etats-Unis y compris en France aussi la Russie fait ce qu'il faut par des moyens peut-être orthodoxes mais il y a des moyens orthodoxes d'influer sur la décision sur les débats à tout le moins et c'est pas forcément ce que le pli que les pays africains sont censés je partage cet avis et il faut s'intéresser à la politique française et la critiquer sans complaisance c'est moi qui vous le dis il faut la critiquer sans complaisance et être dans une logique de construction et pas de rejet parce qu'être dans une logique de rejet ne bénéficie pas aux pays africains et c'est pas réaliste de toute façon parce qu'il y a une telle interdépendance entre nos pays nos économies en particulier mais il y a un capital humain important exactement entre ces deux espaces qu'il ne faut pas exactement les liens culturels et la France reste un partenaire bilatéral important un gros investisseur au Sénégal rappelons-le tout de même dernier moment de suspense avant de connaître le président ou la présidente de la France en tout cas on est presque il est 20h on va découvrir normalement les 20h en France 18h à Dakar on va découvrir dans 20 secondes exactement je rappelle l'écart de 2017 66-34 66-34 pour Marine Le Pen président de la France Marine Le Pen 42% une nette avancée tout de même comparée à 2017 où Marine Le Pen a été à 34% vous l'avez dit l'extrême droite a gagné du temps a gagné de l'électorat mais ça n'a pas suffi manifestement pour renverser Emmanuel Macron votre première non mais je me réjouis de voir ce président à qui on renouvelle la confiance pour encore 5 ans je crois qu'il a mené des réformes importantes on a vu le taux de chômage baisser à 7% il promet le plein emploi à la fin de son quinquennat c'est des signes encourageants et ça c'est des choses sur lesquelles les français je crois ont souhaité montrer qu'ils étaient satisfaits de son travail et lui accorder encore une confiance pour 5 ans Marine Le Pen a gagné des points on le dit depuis tout à l'heure sur cette question du pouvoir d'achat donc ça nous appelle au vu de ces résultats effectivement à redoubler d'efforts d'une part en communiquant davantage sur toutes les mesures qui ont été prises pendant ce quinquennat pour soutenir le pouvoir d'achat et surtout en faveur de l'emploi parce qu'on ne peut pas parler de pouvoir d'achat pour des gens qui n'ont pas d'emploi la première des batailles est la bataille de l'emploi donc ça c'est quelque chose qu'il faut mettre à son crédit et puis j'ai hâte de voir maintenant les actes qui seront posés puisque c'est notre environnement aujourd'hui en termes de relations internationales notamment avec le continent africain je viens de voir ce qu'il s'appelait rapide tour de table mais tout de même s'arrêter sur cette réélection parce qu'on l'oublie vous l'avez rappelé tout à l'heure les crises en France les gilets jaunes un an de contestation mais in fine Macron est réélu qu'est-ce que ça dit de la politique française ? ça dit surtout ça donne surtout ça indique surtout sa capacité à entendre il a su donner des réponses à des problématiques qui ont été portées vous l'avez dit dans la rue pendant de manière très forte et non équivoque par nos concitoyens il a su y répondre et les chiffres économiques sont là pour montrer que le pouvoir d'achat est renforcé même si effectivement en termes de ressenti ça n'est pas toujours le cas donc il faut en termes de communication politique renforcer les choses et ça c'est une crise à laquelle il faut qu'on s'attèle nous en tant que militants qu'on soit dans l'Hexagone ou d'ici du Sénégal où je vous parle nous avons une section la République en marche sénégale expliquer et expliquer encore les mesures les orientations et les axes qui seront fixés par le président de la République alors réaction à l'extrême gauche de la table le professeur Romain Emmanuel Macron réélu quelle est votre réaction et quelles sont les attentes pour l'Afrique extrême gauche de la table une bonne précision les extrêmes un peu plus équilibrés exactement juste deux chiffres les 58% et le taux d'abstention il est exceptionnellement doué en plus là où la plupart pour ne pas dire tous les chefs présidents de la 5e République française ont échoué donc qu'Emmanuel Macron ait du talent politique c'est un fait c'est un fait alors ça c'est le premier chiffre l'autre le taux d'abstention je pense que c'est le plus élevé depuis combien d'années madame ? je pense 2002 en 2002 au moment où on a le second tour Chirac Le Pen Le Père nous avons un taux d'abstention à 28% je crois que c'est ce qui est annoncé c'est ça donc ça aussi il faut le lire alors le troisième chiffre 42% je ne suis pas sûr que ce soit 42% de votes protestataires et c'est là où il faut s'arrêter aussi un petit peu c'est à dire que vous nous invitez à ne pas être dans le rejet on ne peut juste pas l'être pour X raisons que Suleymane évoquait tout de même 42% du Front National devenu Rassemblement National même si ça a été très édulcoré même si le débat a porté sur le pouvoir d'achat etc le fonds commun du Rassemblement National on le connait en 2007 Nicolas Sarkozy est élu sur l'identité nationale Chirac c'était sur la fracture sociale etc maintenant on a des aimer voilà donc 42% de cette France là on ne nous invite pas à dire c'est vous qui rejetez non il y a 42% d'une rétractation nationale et donc ça c'est un débat peut-être très franco-français mais alors on ne peut pas demander aux autres nous sommes l'universel nous vous invitons dans l'universel mais en même temps ne nous rejetez pas mais à 42% nous vous rejetons vous voyez un peu et donc d'énormes défis face à Macron mais un vrai chef de guerre c'est à dire que c'est la 5ème République qui est ainsi conçue Macron a quelque chose à la fois de Mitterrand et de De Gaulle et donc il est très bon dans des crises on l'a dit il n'a pas fait campagne au premier tour parce qu'il n'en avait pas besoin il avait juste besoin de montrer qu'il était le chef de l'État et qu'il fera campagne au second tour et c'est ce qu'il a fait plutôt pas mal oui faire face au gilet jaune comme il l'a fait à Covid sa communication s'adressait à la fois à l'intelligence et au cœur sa position sur l'Ukraine non de ce point de vue là effectivement c'est un bon président mais je répète madame c'est le président de la France il défend les intérêts de la France alors quand est-ce que nous autres nous défendrons c'est un autre débat oui c'est un autre débat non parce que nous parlons des relations entre la France et l'Afrique et l'Afrique le débat que vous posez est celui de comment on porte nous africains et là c'est l'Africaine qui parle nos intérêts là c'est un autre débat c'est celui-là c'est pour cela que je vous disais ne défendez pas l'idée que le CFA est mort Emmanuel Macron a torpillé notre projet de monnaie commune tout à fait parce qu'effectivement c'est un excellent financier avec la complicité de notre banquier je crois qu'il ne faut pas être fataliste et je crois qu'il faut se battre pour cette avancée juste un commentaire on ne peut pas dire que 42% ou 42% de la France est un représentant d'un repli sur soi ce qui est pertinent c'est faire l'analyse des chiffres du premier tour et vous avez 21% d'insoumis vous n'allez pas me dire qu'ils sont dans le repli sur soi alors au premier tour tout de même l'extrême droite est globalisé au premier tour c'était 33% si on comptabilise Zemmour, Marine Le Pen et Nicolas Duponté c'est déjà beaucoup juste les réactions Suleymane sur la réélection de Macron une réaction très rapide alors c'est facile de parler après coup et de dire qu'on n'est pas surpris je veux dire c'est une élection de Marine Le Pen ou même un score plus important qui aurait été surprenant après sur l'analyse du professeur Rouma je suis d'accord sur le fait que en dehors des qualités intrinsèques de la personne je pense qu'il faut tenir compte quand même du contexte dans lequel cette élection s'est produite et Mme Sow l'évoquait très bien tout à l'heure une succession de crises extrêmement graves crises sanitaires crises économiques sociales toutes sortes je pense que cela a eu une influence non seulement sur le choix qui a été opéré entre deux choix deux visions de la France dans le monde et deux visions du monde mais aussi dans le choix qui a été fait par chaque électeur je pense que certains ont été devant un dilemme et ont dû faire un choix qui n'est pas forcément influencé par les personnalités quoi qu'il en soit ce qui nous intéresse et ce qui m'intéresse moi particulièrement c'est est-ce que avec le nouveau président ou le président nouvellement élu de la France Emmanuel Macron pour ne pas le nommer l'Afrique est en face d'un meilleur président français qu'il y a quelques mois ou il y a quelques années et là-dessus Emmanuel Macron est en réélu je n'ai pas beaucoup trop d'espoir encore une fois j'utilise la formule du statu quo en T je pense que évidemment il va y avoir une réflexion sur ces questions une réflexion je reconnais qui a été entamée depuis bien longtemps les changements qui ont été opérés ces dernières années dans la politique africaine de la France doivent être mis au crédit d'Emmanuel Macron qui encore une fois défend les intérêts de la France c'est-à-dire il est entre quand même deux marges la marge de l'intérêt de la France et la marge de la nécessité de faire évoluer les choses dans le sens d'une relation un peu plus pas égalitaire mais équitable un peu plus propice à l'intérêt de la France dans un contexte très troublé marqué par l'immixion de la Russie dans l'espace géostratégique qu'on appelait le précaré qui reste quand même le précaré pour dire la chasse gardée pour utiliser un euphémisme l'incursion d'autres puissances la Chine la Turquie etc. les chiffres sont parlants en 2020 la place de la France dans le stock des idéaux par exemple la France comme pays investisseur ça a reculé énormément regardez le niveau de la dette oui quand même c'est des choses qu'il faut analyser et essayer de voir la France est même neuvième c'est ma mémoire c'est l'entrée de la place de l'Afrique dans la mondialisation la France c'est pour vous dire l'influence de la France des fiscalités alors question très orientée allez-y termine je termine juste pour dire donc pour résumer pas trop surpris pas trop romantique par rapport à ce que sera la relation entre la France et l'Afrique et particulièrement entre la France et le Sénégal la balle est dans le camp des Africains qui au regard de la nouvelle situation doivent certainement redéfinir leur positionnement par rapport à la France en jouant de tous les leviers que leur offre l'influence de ce continent et de nos pays individuellement au plan géostratégique au plan économique et au plan politique j'entends ici politique internationale tout à fait pas très romantique mais factuellement là je pose une question très orientée à l'économiste docteur Boniface Ambu le président qui vient d'être élu il est quand même le président qui a milité pour la réallocation des DTS lors du sommet sur le financement des économies africaines devant le président le président Makissal mais il n'avait pas le choix je pense qu'à ce stade des échanges c'était un moment important et il ne voulait pas rater l'occasion de marquer l'histoire naturellement il en a profité mais pour moi ça ne suffit pas ça ne suffit pas il y a mieux à faire c'est à dire quoi il faut revoir le calendrier et surtout les carnets d'orientation des investissements sinon on tournerait en rond parce que pour moi il est important d'échanger fondamentalement avec les africains sur les enjeux économiques réels de toucher du doigt les secteurs porteurs de valeurs ajoutés et permettre aux africains de pouvoir bouger parce que naturellement quand les investissements sont orientés ailleurs même si on change leur appellation ça ne veut rien dire et mieux ce qu'on nous appartient vous avez raison d'en parler parce qu'il y a eu une clarification sémantique également à Montpellier on ne parle plus d'aide ça c'est fini on parle d'accompagnement d'investissement d'investissement avec la société civile qui entre en jeu ce n'est plus les dirigeants seulement qui doivent qu'il a plus d'un million d'emplois qu'il a créé pendant son quinquennat aujourd'hui nous combien d'emplois on a créé par exemple je prends l'exemple du Sénégal on nous parle de 65 000 emplois etc et à mon noble avis il y a plus à faire et mieux à faire que d'orienter ces investissements vers comme je l'ai dit des secteurs qui ne sont pas porteurs comme lesquels par exemple quand vous prenez par exemple le secteur des infrastructures aujourd'hui au Sénégal on est en train de les développer c'est une bonne chose parce qu'on a besoin de pouvoir vraiment voir un nouveau visage de chez nous mais encore une fois comme le secteur agricole souffre aujourd'hui on va vers des moments très difficiles de notre vie en termes de consommation les denrées de première nécessité augmentent de plus en plus à cause de cette crise que nous vivons actuellement qu'est-ce que nous on a fait pour pouvoir être au moins autonome ou résilient par rapport à ces chocs qui vont arriver à tout moment et qui ne cesseront pas naturellement mais à mon avis là où il faut orienter les investissements c'est d'abord des secteurs qui nous permettent d'être autonome de nous libérer de cette dépendance on est très dépendant de l'extérieur l'émancipation économique de l'Afrique et le consommer local il faut il faut si vous voulez un patriotisme économique mais ça ça dépend de ce qu'on a produit chez nous et qui permet aux consommateurs de pouvoir vraiment c'est cette politique que nos dirigeants devraient porter le président Makissal qui n'a cesse de dire que l'Afrique est sous-financée il a redit il a dit sur toutes les scènes internationales sur ce plan madame So qu'est-ce qui peut être fait concrètement dans ce nouvel moi je pense qu'il y a de nouvelles politiques qui sont impulsées au niveau du Sénégal et là c'est un autre débat mais je veux bien aborder cette question je crois que pour parler de la politique industrielle je fais plus confiance à la nouvelle politique industrielle du Sénégal qui est en train d'être mise en place pour développer le Sénégal que de le regarder vis-à-vis d'un investissement ou d'une coopération étrangère ou d'une entité étrangère comme la France je crois que ce qu'il faut rappeler ici c'est que le Sénégal est souverain depuis 1960 et qu'il a beaucoup évolué aujourd'hui on est en capacité de développer un certain nombre de politiques que ce soit industrielles ou dans d'autres secteurs je crois qu'il ne faut pas il l'a dit souvent ça ne va pas assez vite mais je crois qu'il faut regarder plutôt ce qui est accompli et la construction de l'état sénégalais de son entrée pleine et entière dans la mondialisation ça a été rappelé tout à l'heure l'influence de la France est en recul c'est quelque chose d'indéniable donc c'est ce qu'il faut regarder et je crois que les choses se mettent en place sans impatience mais de façon constructive et faire confiance aux dignitaires sénégalais pour défendre le pays je le répète le besoin en tout cas de financement en Afrique d'ici 2025 tourne autour de 300 milliards de dollars d'ici 2025 là on est encore loin du compte professeur Rouma quelle est votre réaction sur ceci ? cette nécessité de diversifier les relations et les partenariats je pense que les deux parties le comprennent la relation ne peut pas rester ce qu'elle était je suis complètement d'accord avec ce que disait Souleymane pas de romantisme on disait est-ce que la relation sera meilleure une fois que Macron est rélu évidemment que c'est mieux avec du pragmatisme et du réalisme Emmanuel Macron est très pragmatique et très réaliste nos relations avec la France seront ce que les Africains en feront aussi donc cette diversification du partenariat je veux dire parler de la République en marche c'est le monde qui est ainsi en marche bien évidemment que la France est encore en partenaire privilégié mais vous avez la Chine vous avez les pays du Golfe maintenant avec notre pétrole et notre gaz vous avez même des Britanniques des Australiens vous évoquiez la Turquie etc en France même dans les écoles de commerce tout le monde se jette pour apprendre le mandarin pour avoir des relations avec la Chine est-ce qu'on va vous empêcher dans ces conditions là d'avoir aussi des partenariats privilégiés non donc je pense que aussi bien la France que les pays africains le comprennent la relation je veux dire comment dire ce jour là va s'étirer et avec le temps un exemple les présidents dont nous parlons sont nés après les indépendances les leaders africains d'aujourd'hui la plupart n'ont pas fait leurs humanités en France contrairement à il y a encore quelques donc de ce seul fait le lien va se distendre il existera encore mais très progressivement dans l'intérêt compris de tout un chacun chacun défend d'abord ses intérêts et les partenariats vont se diversifier ça ne veut pas dire que c'est un rejou etc ça veut simplement dire que c'est de l'arrière politique de la même manière que la France vous avez vu que la crise en Ukraine a capté toute l'attention des occidentaux on en a oublié ce qui se passe chez nous au CERN qui va s'en occuper ce qui est dramatique mais nous autres donc c'est ça la réalité du monde aussi donc personne ne nous fera le grief de diversifier notre partenaire aucun romantisme la relation entre la France et les pays africains sera ce que les africains en feront aussi avec un président français qui a une expérience justement de cette relation voilà pourquoi peut-être un éventuel une hypothétique une hypothétique réelle élection première élection de Marine Le Pen aurait été une aventure de ce point de vue là là on est sur un périmètre connu où nous savons comment justement nos états peuvent sur la base de ce qui est fait il ne faut pas quand même oublier que dans le cas précis du Sénégal la France est le premier partenaire quand même de ce pays même si en importance relative cette influence a baissé on passe de 78% quand même du stock des IDE à 30% maintenant malgré tout la France reste le premier investisseur tant que pays au Sénégal la France est également le premier partenaire commercial même si c'est une relation très asymétrique où on a beaucoup d'importations et très peu d'exportations j'évoque ces chiffres pour dire à l'appui de ce que dit le professeur Houma où sont les leviers qu'on doit activer c'est plus de dynamisme dans notre relation commerciale dans le sens de rééquilibrer ça c'est pas la France la France ne va pas nous aider à mieux exporter sur son territoire c'est à nous de le faire la France premier partenaire premier investisseur c'est comment on tire le meilleur justement de cette relation stimuler beaucoup plus d'investissement justement sans tomber j'entends bien le sous-entendu sans tomber dans l'autre extrême du rejet total c'est comment jouant de la réalité telle qu'elle existe on peut optimiser notre place justement dans cette relation avoir plus d'investissement les investissements ont baissé aussi parce qu'il y a eu le TR il y a eu les A320 Néo il y a eu beaucoup d'achats importants des infrastructures dans lesquelles la France a investi entre 2017 et 2019 donc en 2020 c'est normal que ça baisse un tout petit peu mais ce que je veux dire dans tout ça la balle est dans notre camp c'est à nous de voir comment on peut profiter de l'expérience africaine du président réélu de la France Emmanuel Macron en l'occurrence le connaissant mieux comment on peut tirer meilleur profit pour justement c'est pas lui seul qui va déterminer même si dans l'attribution des prérogatives des compétences le chef de l'état français ce sont des domaines réservés la diplomatie etc mais les relations internationales le commerce international il y a beaucoup d'autres acteurs y compris l'Assemblée nationale y compris les grandes administrations dans ce domaine là et le travail peut se faire justement en utilisant cette alliance naturelle qu'il y a entre l'Afrique et ce président jeune qui comprend bien les enjeux du moment qui est sous l'influence d'un certain nombre de choses et ce sont ces choses là qu'on doit maîtriser nous pour réellement l'influencer pour que lui-même influence ses administrations les autres institutions de la république française dans le sens de rééquilibrer c'est un débat à poser et je trouve dommage que le débat n'ait pas été suffisamment posé durant la campagne électorale mais ce n'est pas le seul espace où ce débat peut se poser il a mis en place des structures où les africains sont représentés la jeunesse où on discute on ne parle pas de rien il y a beaucoup de choses y compris des choses qui sont très peu connues des feuilles de route entre la France et des gouvernements individuels de nos pays africains sur des durées assez conséquentes pour voir comment doit évoluer cette relation mais justement c'est dans ces espaces là c'est dans ces cadres là qu'il faut continuer à influencer donc cette élection ne nous est pas complètement étrangère contrairement à ce que certains peuvent penser elle est très importante pour la suite pour l'avenir de cette relation mais il faut connaître ses alliés et c'est important que ce soit un président qu'on connaît un temps soit peu qui connaît un temps soit peu l'Afrique et nos pays et à notre tour maintenant de tirer profit de cette connaissance juste avant de vous donner la parole madame Sagnassou j'interroge quand même le professeur Rouba j'interroge le spécialiste des relations internationales sur la dichotomie qu'il y a aujourd'hui entre la société civile africaine donc cette jeunesse qui veut clairement couper le cordon ombilical entre l'Afrique et le alors on me dit que Jean-Luc Mélenchon est en train de s'exprimer on va l'écouter et on va continuer le débat les personnes prises à la gorge financièrement et qui ne verront pas les prix être bloqués les personnes qui savent à quel point l'inaction écologique de monsieur Macron est un crime les personnes qui voient avec tristesse l'état détruit et le pays vendu à la découpe à toutes et à tous je dis ne vous résignez pas au contraire entrez dans l'action franchement massivement la démocratie peut nous donner de nouveau le moyen de changer de cap le troisième tour commence ce soir les 12 et 19 juin ont lieu les élections législatives vous pouvez battre monsieur Macron et choisir un autre chemin le 12 et 19 juin un autre monde est encore possible si vous élisez une majorité je dis bien une majorité de députés de la nouvelle union populaire qui doit s'élargir le bloc populaire qui s'est constitué autour de ma candidature à l'élection présidentielle est dans ce pays dorénavant le tiers état qui peut tout changer s'il se rassemble et s'il s'élargit le 12 et 19 juin en vous appelant à m'élire comme premier ministre je vous appelle en vérité à faire vivre un nouvel avenir en commun pour notre peuple courage action détermination refus toujours de la fatalité et de la résignation vive la France vive la République voilà c'est Jean-Luc Mélenchon qui vient de s'exprimer voilà Jean-Luc Mélenchon vient de s'exprimer autour de cette table on a bien noté qu'il s'installait d'aussi lui aussi dans la position de l'opposant il vient de dire que le troisième tour commençait que les 12 et 19 juin prochains pour la législative un autre monde était encore possible ne vous résignez pas mais peut-être qu'il n'avait pas la même flamme que celle qu'on avait observé le soir du premier tour où il avait obtenu 22% et à 400 000 voix avait raté la société civile de notre qui a comment comment dire comment comment faire pour que ces deux parties s'entendent parce que pour le moment on ne s'entend pas entre les personnes qui nous gouvernent et la jeunesse africaine et la société civile de façon générale c'est pas spécifique à l'Afrique le débat français c'était le candidat de l'Égypte contre le candidat du peuple et les populismes c'est une question absolument universelle et c'en est presque angoissant comment réconcilier ces deux parties c'était ça ma question j'y viens c'est dire que un peu comme l'impression si les peuples et les sociétés civiles ont envie de décapiter leurs élites quand on reprochait à Emmanuel Macron les français n'aiment pas les premiers de la classe mais c'est devenu presque universel ce travers très français là et tous les populismes un peu partout au monde ont prospéré un peu sur cette base ça a donné des discours assez démagogiques et la démocratie est en danger de ce point de vue là et votre question est particulièrement intéressante vue d'Afrique cette déconnexion qu'il y a entre la société civile comme on dit le peuple et les élites parce que si on ramène ça aux relations entre par exemple la France et l'Afrique les populations ont l'impression que ce qui profite de ce partenariat privilégié là c'est d'abord les élites c'est d'abord le gratin bien évidemment ils sont capables d'aller étudier dans les meilleures écoles à Paris et de se soigner dans les meilleurs hôpitaux et donc à ce moment là il y aurait une connivence alors que la masse la morieuse etc. alors est-ce vrai est-ce faux en tout cas voilà un peu ce qui fait le lit et dans un pays comme le nôtre qui est le pays de la Teranga quand vous en arrivez à voir des mouvements qui se dénomment France dégage ça interpelle pourquoi ? mais ça ramène à cette interrogation fondamentale que vous disiez cette déconnexion qu'il y a un peu entre les élites et la société civile en général alors à toi ou à raison il y a une part de populisme il y a une part de démagogie certains aspects de vérité confortés peut-être par certaines pratiques etc. mais c'est extrêmement intéressant à interroger mais je vous dis ce n'est pas notre spécificité parce que si Marine Le Pen a fait 42% sur le pouvoir d'achat c'est qu'elle a prétendu parler au peuple alors que l'autre a été présenté comme étant le candidat des élites là où je vous disais c'est la marche du monde c'est que de plus en plus nos propres élites africaines pardonnez la tétologie s'africanisent nés après les indépendances et ont moins fait leurs humanités à Paris voilà un peu moins nostalgiques un peu de tout cela des relations disons de plus décomplexées oui alors il peut en sortir le meilleur comme le pire le meilleur ce serait une normalisation c'est-à-dire pas de sentiment de rejet le pire serait de partir d'autres des lignes de fracture comme ça et ça rejoint exactement ce que disait Suleymane c'est-à-dire que maintenant qu'Emmanuel Macron est élu qu'il connaît l'Afrique les Africains le connaissent comment optimiser cette alliance stratégique il a tenté c'est-à-dire en s'adressant à la société civile en court surcutant peut-être les leaders politiques mais seulement il y a eu le gros mêlement des élites qui n'ont pas vraiment aimé cette liaison directe entre le président de la France et la jeunesse africaine sur ce point précis docteur Beniface Ambo mais logiquement il a compris le président que l'élite a failli à sa mission il l'a compris moi mon homme la vie il ne peut pas leur adresser la parole directement c'est votre sentiment mais c'est mon sentiment il a compris quelque part qu'on ne peut plus se résumer à discuter avec cette élite à communiquer avec cette élite pour que cette élite puisse prendre en charge les préoccupations des populations pour moi il faut impliquer la frange la plus sensible cette jeunesse là si on arrive à la canaliser si on arrive à la voir dans ces échanges je pense qu'on gagnerait mieux parce que c'est le futur de l'Afrique c'est avec elle qu'il faudra discuter de la démocratie bien sûr parce que elle a bien compris aujourd'hui que l'élite n'a pas joué l'échelle depuis longtemps que l'élite s'est accrochée à des faveurs à une logique de pouvoir qui ne finit jamais mais qu'il faut casser il faut une rupture moi je suis d'accord il ne faut pas qu'il y ait une cassure du genre allez voir ailleurs nous aussi on va gérer notre quotidien ce n'est pas cela il faut un renouveau il faut un changement maintenant orienté vers nos préoccupations parce qu'ils ne sont pas chez nous pour voir dans quelle situation nous sommes on leur donne une image de ce que nous vivons chez nous moi je prends l'exemple de l'éducation qui souffre aujourd'hui où logiquement si on avait suivi les réformes mises en place si on avait appliqué tout ce qu'il fallait et injecté réellement les investissements et douanes on aurait peut-être un niveau d'éducation beaucoup plus intéressant parce que ce qui se pose comme problème c'est que la jeunesse est mal formée et ça ça va ça va nous rattraper plus tard parce que on a besoin de capital humain quand on parle de capital humain pour développer un peuple un pays ou une nation un continent il faut quand même qu'il soit bien formé il nous reste dix petites minutes avant de rendre l'antenne la parole au vainqueur quand même ce soir madame la coordinatrice de la république en marche au Sénégal alors vu de la scène tout ça comment selon vous on devrait repenser remodeler pivoter le modèle comme on dit entre la France et l'Afrique de façon générale déjà Jean-Luc Mélenchon l'a annoncé la bataille des législatives est lancée et je rappelle qu'en 2012 nous avions en France à peine dix personnes dix députés qui étaient comme on dit issus de l'immigration sous en 2017 ils étaient 35 et je rappelle qu'ils étaient 23 à être élus sous la bannière de la république en marche et ça pour nous de la diaspora qui sommes nés en France qui avons grandi là-bas c'est des avancées qu'on n'a pas eues sous le parti socialiste d'où est issu monsieur Mélenchon on a eu beaucoup de promesses pendant des années c'est sous Emmanuel Macron qu'on a vu ces avancées claires donc on va se battre pour avoir des législatives où la France dans toute sa diversité sera beaucoup plus représentée le premier des combats il est là c'est d'avoir des dignitaires français qui comprennent mieux l'Afrique peut-être et ça nous sommes naturellement programmés pour le faire donc on va se battre moi qui suis du Sénégal nous sommes dans la 9ème circonscription des français de l'étranger Maghreb et Afrique de l'Ouest nous allons élire un député en juin prochain le 19 juin prochain nous aurons un député on va se battre pour que ce soit encore ce siège reste dans la majorité présidentielle et que les préoccupations africaines soient prises en compte seront nécessairement prises en compte ou en tout cas mieux appréhendées si les dignitaires français je vous dis sont des personnalités qui comprennent l'Afrique sans se faire des films non plus parce qu'on l'a dit tout à l'heure c'est des avancées petit à petit il l'a dit il faut du temps mais les avancées c'est aussi un capital humain qui est éduqué mais qui aussi apprend à connaître l'autre et ça c'est fondamental dans une relation c'est la connaissance qu'on a de son partenaire en affaires puisqu'il n'y a plus de romantisme de haine en affaires c'est un élément fondamental que la connaissance de l'autre donc c'est ce que je voulais dire tout à l'heure il y a tout à gagner aujourd'hui pour l'Afrique d'entrer dans une relation économique saine et pragmatique avec une France qu'on connait bien parce qu'un partenaire qu'on connait bien c'est de l'ordre c'est plus d'échanges c'est plus de visas tel que bien naturellement l'intention a déjà été affirmée les visas talent voilà beaucoup plus d'échanges pour mieux se connaître mieux connaître les environnements des uns et des autres et plus d'honnêteté dans la relation en fait pour revenir à la question que vous avez évoquée tout à l'heure de cette rupture de ce fossé qui s'élargit entre les élites et la société civile le reste de la population accélérée par des phénomènes je veux dire on ne peut pas ne pas parler du rôle accélérateur des médias sociaux de l'espace numérique dans la propagation des obscurantismes mais aussi des populismes etc il y a tout un travail à faire un travail d'explication dans un sens et dans un autre il faut reconnaître ici que la France de son côté toutes les informations qu'on peut avoir sur cette relation 90% de ces informations sont dans des espaces ouverts vous allez sur les sites internet des ministères des administrations françaises vous avez tout la France ne s'en cache pas y compris de sa stratégie de conquête de part de marché de livre blanc etc c'est chez nous qu'il y a cette cachoterie ce secret qui est devenu historique etc il faut régler ces problèmes pour apaiser cette relation parce que plus on se connait plus on a d'informations non seulement pour les élites mais pour le reste de la population il faut que les gens soient au courant de ce pourquoi on a la France comme premier partenaire pourquoi on achète plus français qu'autre chose pourquoi pour construire notre terre il y a une logique elle a fallu prendre un consortium français la France produit des biens et des services et a vocation à les vendre à l'intérieur et à l'extérieur de son marché et fera tout pour vendre sur tous les marchés possibles puisqu'elle est en concurrence avec d'autres fournisseurs nous nous sommes acheteurs plus que vendeurs mais alors la France est dans son rôle en tant qu'acheteur on peut avoir quand même le pouvoir de négociation en divertissant nos sources d'approvisionnement en parlant les yeux dans les yeux avec nos fournisseurs en ne donnant pas l'impression qu'on nous fourgue des choses presque par force et ça ce sont les populismes qui accélèrent ce discours là qui l'amplifient il y a donc un travail à faire de transparence de bonne gouvernance d'apaisement un peu de cette relation et de discours véridiques vis-à-vis de tous les destinataires les élites bien naturellement les personnes qui ont eu la chance d'aller à l'école de pouvoir comprendre un certain nombre de choses notamment dans les relations internationales mais aussi pour les citoyens lambda qui sont malheureusement un peu vulnérables par rapport à des discours haineux à des populismes à des mensonges aussi aux fausses nouvelles aux fake news absolument sur ce point sur ce besoin de transparence professeur Rouma complètement d'accord ça rejoint la normalisation des relations dont on parlait les questions de transparence de respect autrement on parlait du populisme et de l'obscurantisme c'est ce qui crée tout ça il faut mettre les choses sur la table et un des bons points de cette élection félicitations madame je vous ai beaucoup provoqué mais c'est parce que vous jouez beaucoup à vous faire peur et à faire peur à tout le monde et Marine Le Pen n'était pas représenté il fallait bien que quelqu'un voilà absolument je vous le jure mais vous avez vu le respect qu'ils ont eu pour l'électeur lors du débat de 10 tours ils sont allés chercher les voix c'est-à-dire c'était chiffres à l'appui c'était pouvoir d'achat hôpital retraite sécurité internationale ça c'est respectueux de l'électeur très important voilà quelles sont vos sources et l'électeur arbitre absolument mais si vous cachez les choses etc vous faites le lit de l'obscurantisme et n'importe quel démagogue peut raconter absolument ce qu'il veut et donc ça c'est une leçon aussi de démocratie qu'on doit reconnaître et sur la question de comment optimiser ce partenariat justement sur la base du respect et d'une alliance stratégique bien comprise c'est-à-dire que la France ne doit plus sa puissance qu'au fait qu'il y a 29 pays qui ont la langue française comme langue officielle en plus d'autres pays francophones beaucoup de ces pays-là se trouvent en Afrique donc c'est un réellement culturel scientifique transfert de technologie etc les ressources se trouvent en Afrique la démographie etc et les jeunes de plus en plus formés c'est la formation etc et donc il y a là un partenariat stratégique mais qui doit être fondé sur le respect et décomplexer les choses et discuter de façon complètement transparente merci beaucoup professeur Ousmane Rouba spécialiste des relations internationales merci beaucoup professeur docteur Boniface Sambou d'avoir accepté notre invitation économiste merci beaucoup merci à vous à la vainqueur félicitations madame Fatou Sagnasou je le rappelle coordinatrice de la république en marche au Sénégal et merci à vous Sélémane de m'avoir accompagné dans cette édition spéciale merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis merci beaucoup à Pierre De Silva et à la réalisation et à toute son équipe restez avec nous bon appétit pour l'un d'un goût les programmes continuent sur TFM restez avec nous vous êtes au bon endroit bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous